J'admire la distinction naturelle de Melville-Poupo. Non mais c'est vrai en plus. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez ? T'étais où ? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où ? Ce qui m'a surpris, comme j'avais lu le roman Valérie Odo, on s'est rencontrés bien en amont du tournage et elle m'avait passé le livre que j'avais lu pendant le confinement. C'est-à-dire que vraiment, déjà que la période n'était pas joyeuse, lire ça en plus, c'était vraiment bien plombant. J'étais très étonnée qu'elle arrive dans cette adaptation. Enfin, pas étonnée, mais c'est effectivement un livre très difficile à adapter. Il y a plein de recoins, d'histoires différentes, de personnages différents. Elle arrive aussi bien à garder son identité, qu'on sent dans le film. C'est-à-dire sa fantaisie, une forme de féerie, le côté un peu demi, le côté un peu soixante. Et tout ça qu'elle a, pour que tout d'un coup, cet univers, plus que ce fendit, se dématérialise complètement pour laisser place à quelque chose qu'on voit dans le livre de Reinhardt. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement tendu, sombre et tout ça. Mais d'arriver à garder sa personnalité tout en s'affranchissant. Je trouve génial quand dans une adaptation, on trahit l'auteur dans quelque chose où c'est pas à proprement parler. On adapte exactement ce que c'est, mais plutôt d'être fidèle à un esprit. J'aimais bien aussi comment elle convoquait des images de cinéma un peu Amérique 90, comme ça, j'ai des images de Melville, très sécurisant dans son petit jogging, après le jogging du matin, avec encore un peu de transpiration, mais bien de sa personne. Le mec vraiment rassurant. J'aimais bien qu'elle jouait avec ces images de cinéma-là, qu'on vienne à des thrillers, à des choses, de jouer avec ces choses-là aussi. Bah t'es complètement fou ! Je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Ce que le film raconte très bien, c'est la mécanique, qui laisse passer un truc qu'elle ne devrait pas laisser passer, c'est ce que le film raconte aussi. Du coup, moi, ça me permet d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, et de continuer l'emprise, et toujours plus d'emprise, et on sent bien tous ces paliers qui grimpent jusqu'à l'horreur. Valérie a vraiment poussé le curseur assez loin. C'était écrit comme ça, mais en jouant les scènes, elle a vraiment voulu, et je la sentais même quand elle me dirigeait, et qu'elle nous dirigeait, que ce soit assez monstrueux, disons que ça fasse peur, qu'on rentre dans un thriller, un côté presque angoissant, presque Shiningien, tu vois, dans le genre. Et quand on est revenu au début du film, tourner les scènes du début, même si elle voulait absolument que je sois séduisant, que je joue le prince charmant, quelque chose de très sensuel, de très passionné, j'avais en moi quand même cette idée que derrière ce type, il y avait ce monstre. Parce que j'aurais trouvé ça bizarre que le mec passe tout à coup du mec le plus gentil, le plus doux de la Terre, à ce monstre abominable. Donc c'était important, et c'était une bonne démarche de la part de Valérie, de m'enrichir de ça. Mais qu'on peut retrouver dans l'autre sens aussi, si je puis me permettre. Même dans la monstruosité, on n'est jamais un monstre totalement. Absolument. Même dans ta phase la plus ignoble, il y a un endroit d'humanité qui régiste. Absolument. C'est ça ce qui est beau dans le film et dans le travail de Valérie, c'est qu'il y a une dualité chez tout le monde. Je dois jouer la gamme de la souffrance, c'est encore un autre délire. Il peut y avoir la peur par exemple, et le seul moyen que j'ai trouvé pour jouer ça, c'est d'avoir peur en fait. Donc c'est un peu enfantin. Mais pour ça, il faut que je sois en connexion, il faut que je ne m'attende pas forcément aux choses, il faut presque aller vers une crédulité quoi en fait. Et donc c'est là où il y a une partie d'improvisation quelque part. Même si tout est su, si le chemin, le petit chemin de l'enfer là est déjà prévu et pavé, il y a quand même l'idée de comme si chaque fois c'était la première fois. Et il y a quelque chose de assez marrant parce que moi j'adore, comme j'aime bien jouer quoi, heureusement d'ailleurs c'est un peu mon travail. Mais donc j'aime bien recommencer, mais il y avait quelque chose où à la fois chaque fois qu'on devait recommencer, j'étais à la fois contente de pouvoir reprendre pour essayer quelque chose de nouveau. Et en même temps, je me suis dit oh putain, on y retourne dans l'enfer. Mais ce qui est génial, c'est qu'on ne fait que jouer, on va dans l'enfer, on remonte à la surface. Oui, puis comme Valérie est aussi actrice, une très bonne actrice, on sentait qu'elle nous dirigeait comme une actrice avec ses sensations à elle, son expérience. Donc elle avait vraiment un regard, même pendant les scènes, elle pouvait des fois être assez autoritaire, nous tirer, nous mettre non, non, fais ça comme ça, change. Elle était très attentive et je pense qu'elle avait son sujet et ses deux personnages vissés au corps. Et dans mon cas, je sentais qu'elle aimait bien mon personnage et elle avait envie d'en faire quelqu'un d'assez cinématographique, aussi bien dans le côté prince charmant que dans le côté monstrueux. mais ce n'était pas un document à charge contre mon personnage, mais c'était au contraire une façon de faire un personnage fort. Je t'ai folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Je t'aime. J'aime tout. Vous aussi. Je suis très admiratif de Virginie, que je connais depuis longtemps, dont j'ai suivi la carrière pas à pas et je trouve qu'elle a développé un jeu d'une grande subtilité, d'une grande profondeur, capable de faire à la fois des rôles comiques, de jouer sur plein de registres, qu'elle est sublimement belle et qu'elle vieillit extrêmement bien, qu'elle a tous les atouts. C'est l'abronching que même. Non, mais c'est vrai que c'est admirable. Je pense que tous les Français, même en dehors de la France, on l'a vu avancer, évoluer, choisir des films de plus en plus pointus et puis tout donner à chaque fois. Et je pense que les gens l'adorent. Il y a quelque chose d'une rencontre entre une actrice et des cinéphiles et des amateurs de cinéma ou même des gens plus populaires. C'est rarissime. Il y a souvent des grandes actrices qui sont un peu niches et qui restent cantonnées à des gros pointus de films d'auteurs, alors qu'elle, elle a ouvert même le genre film d'auteur à un grand public. Elle a même fait un pont entre certains auteurs très prisés par les cinéphiles et pour leur trouver un nouveau public. Je trouve que c'est assez exceptionnel. J'admire la distinction naturelle de Melville-Coupo. Non, mais c'est vrai en plus. C'est le premier truc que je pense à lui comme acteur. Il y a quand même pour moi toujours un corps, un mouvement, une grâce, enfin quelque chose. Donc parfois, sur le film, je ne regardais pas beaucoup le combo, mais parfois quand il était filmé, je pouvais aller voir. Et il y a quelque chose qui va avec son côté inquiétant d'ailleurs. Quelque chose qui a un rapport avec quoi, une sorte de très grande distinction et physique que je trouve très graphique aussi. Je ne sais pas si on peut dire ce genre de choses. Et après, intelligence de jeu. Bon, là, je ne vais pas faire moult compliments, mais il y a dans sa manière de regarder un personnage, ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il y a une vérité et un mensonge, et là le bon est là, le mauvais est là. Du coup, on peut jouer la nuance. Je pense que quand on n'a pas tout à fait intégré ça dans la vie, je ne sais pas si on peut vraiment le jouer comme il le joue. Je vous préviens, le chemin va être long. Il devrait dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Merci. 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 Merci.